Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une activité de terminal en enseignement scientifique autour de la météorologie et du climat. On s'intéresse ici au thème 1, sciences, climat et société, et plus particulièrement au chapitre la complexité du système climatique. Ici, les notions qui vont nous intéresser sont les notions qui définissent le climat et la météorologie qu'on retrouve ici, donc le climat comme un ensemble de moyennes de grandeur atmosphérique, donc une étude des variations sur le moyen et le long terme, et la météorologie qui étudie les phénomènes sur le court terme, avec comme savoir-faire distingué sur un document des données relevant du climat d'une part et de la météorologie d'autre part. Donc l'activité qu'on va proposer, elle vise à développer ces savoirs, mais particulièrement ce savoir-faire, c'est-à-dire la capacité des élèves à distinguer les données météorologiques des données climatologiques. Alors, en guise de situation déclenchante, on peut prendre par exemple les articles suivants qui concernent l'hiver, décembre 2021, janvier 2022. Ici, un article de 20 minutes, météo, il fait chaud en plein mois de décembre et janvier. Météo, chaleur exceptionnelle en France pour le nouvel an. Météo, une douceur incroyable pour finir l'année. Vague de douceur hivernale en France. Les températures anormalement douces. Météo en France, une vague de chaleur exceptionnelle. À partir de tous ces articles qu'on pourrait projeter en classe, on pourrait faire émerger le questionnement aux élèves. Comment savoir si une situation météorologique est exceptionnelle ? En l'occurrence, ici, la situation de l'hiver 2021-2022. La France a-t-elle vraiment connu une douceur exceptionnelle lors de l'hiver 2021-2022 ? Où est-ce que les médias exagèrent ? Et comment on pourrait le démontrer ? Par rapport à ce questionnement, pour résoudre ces problèmes, l'élève va devoir traiter d'une part des données météo, des données brutes. En effet, pour savoir si la situation météo qu'on a observée en décembre 2021-2022 est exceptionnelle, il faut déjà avoir les températures pour ces mois-là. Pour trouver les températures mesurées par des stations météo pour ces mois-là, donc de décembre 2021 et de janvier 2022, on va utiliser le site Météo à l'école. Et plus particulièrement, j'ai choisi trois stations. La station du lycée Bertrand d'Argentré à Vitré, donc dans le département de l'Île-et-Vilaine près de Rennes. La station du lycée du parc de Ville-Génis à Massy dans l'Essonne, non loin d'une station Météo-France qui est celle d'Orly dans le Val-de-Marne. Et enfin, la station du collège Joseph-Anglade de Lésignan-Corbière dans le département de l'Aude. Quand les élèves vont étudier les données de ces stations, ils vont les étudier dans un tableur. Donc là, j'ai pu télécharger les données pour la période étudiée. Ici, on voit décembre 2021 pour la station du collège Joseph-Anglade à Lésignan-Corbière. Et on a extrait également les données pour Massy et pour Vitré pour ces mêmes périodes-là. Donc certes, on a les données des stations, c'est-à-dire les températures mesurées. Mais comment l'élève va pouvoir faire pour savoir si les températures mesurées par ces stations sont exceptionnelles ? Est-ce que c'est un hiver particulièrement doux, particulièrement chaud ? Pour le savoir, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une température habituelle, qu'une température normale. Et en météorologie et en climatologie, les températures habituelles, les températures normales, c'est ce que l'on appelle les normales saisonnières. Les normales saisonnières, en fait, ce sont des températures qui sont mesurées et moyennées sur une période de 30 ans. Par exemple, on va avoir la température moyenne d'un mois de décembre. Et cette moyenne d'un mois de décembre, elle est faite sur une période de 30 ans. C'est ça qu'on va appeler une normale saisonnière pour la température. Il existe aussi des normales saisonnières pour les précipitations et pour les autres grandeurs atmosphériques. Mais dans cette activité, on s'intéresse plus particulièrement à la température. Donc, pour savoir si la température mesurée dans ces différents sites, dans ces différents départements, a été une température exceptionnellement douce, l'élève va devoir comparer les températures mesurées aux valeurs normales, aux normales saisonnières de la température pour ces trois départements. Comment trouver ces normales ? Donc, ça, c'est l'enseignant qui va les chercher à l'avance. On peut les trouver sur le site de Météo France qui s'appelle Données publiques. Donc, il y a un onglet qui s'appelle Normales et records. Et grâce à ça, on va pouvoir obtenir les normales saisonnières pour les trois départements qu'on étudie, donc les trois régions. Donc, autour de Rennes, qui correspondra à l'île Évilaine, on a les températures maximales et les températures minimales moyennes pour la période 1981-2010, donc bien une période de 30 ans. On a donc des normales pour le département de l'île Évilaine ici. Ici, c'est le département du Val-de-Marne, mais la station d'Orly est très proche de celle de Massy. Donc, on va pouvoir utiliser les données de cette station. On a donc les normales saisonnières pour Orly. Et enfin, Carcassonne, donc dans le département de l'Aude, on a les normales saisonnières pour Carcassonne. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est que les températures maximales et les températures minimales, c'est celles-ci qui sont utilisées. Alors, une température maximale, c'est la température maximum qu'il fait au cours d'une journée, qu'on appelle également TX. Et la température minimale, qu'on appelle également TN, c'est la température minimale qu'on a au cours d'une journée, donc principalement la nuit. Et donc, ici, ce sont des normales. Donc, on a fait une moyenne sur 30 ans des températures minimales et des températures maximales dans différentes régions pour les différents mois étudiés. Et nous, les mois qui nous intéresseront ici sont les mois de décembre et de janvier. Alors, une fois qu'on a extrait toutes ces données, on peut réfléchir à la mise en activité des élèves autour de tout ça. On a les ressources, mais que vont faire les élèves ? Alors, déjà, je rappelle le questionnement qui a été initié par la situation déclenchante, qui étaient les différents articles qui parlaient d'une douceur exceptionnelle pour l'hiver 2021-2022. Donc, la France, est-ce qu'elle a vraiment connu cette douceur exceptionnelle lors de l'hiver 2021-2022 ? Et comment on pourrait le démontrer ? Donc, pour l'activité, on peut envisager, par exemple, de créer trois groupes de travail. Chaque groupe étudiera un département différent. Donc, un groupe pour l'île-et-Vilaine, un groupe pour l'Essonne et un groupe pour l'Aude, donc pas loin de Carcassonne. Chaque groupe de travail va essayer de répondre aux problèmes par rapport aux données de sa station, donc aux données météorologiques, et en comparant les données mesurées aux normales saisonnières pour ce même département. Donc, la consigne qu'on pourrait donner aux élèves pour ce travail, ça pourrait être, à partir des ressources fournies, traiter les données pour construire un graphique vous permettant de fournir une réponse argumentée au problème. Alors, allons voir tout de suite que pourrait faire l'élève par rapport à toutes ces données. Donc, on pourrait fournir un fichier tableur qui contient, sur un premier onglet, les données mesurées par la station du lycée Bertrand d'Argentré, donc c'est celle qui est en île-et-Vilaine, un onglet qui donne les données mesurées par la station du lycée de Massy, donc pour le département de l'Essonne, un onglet avec les données mesurées par la station du collège Joseph-Anglade pour le département de l'Aude, et enfin un dernier onglet qui correspond au normal saisonnière qu'on a été récupéré sur le site Données publiques de Météo France. Donc, imaginons qu'on est par exemple dans le groupe qui traite les données pour le département de l'Aude. On voit qu'on a les données mesurées pour chaque période de temps, donc à part pas de temps de 10 minutes, donc pour une journée, par exemple celle du 1er décembre, on voit qu'on a énormément de données. Donc là, on est toujours sur le 1er décembre jusqu'à 23h50, donc on a 127 lignes de données rien que pour une journée. Et comment savoir si les températures qu'on mesure sont exceptionnelles ? Il faut savoir si ces températures sont supérieures aux normales saisonnières. Or, les normales saisonnières pour le département de l'Aude, elles sont indiquées sous forme de T-min, température minimale TN, et Tx, température maximale. Pour le mois de décembre, on voit que la température minimale normale est de 3,8 degrés, et la température maximale normale est de 10,2 degrés. Comment on va pouvoir comparer ces normales saisonnières qui concernent des T-min et des T-max à des mesures qui ont été faites toutes les 10 minutes ? Ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher pour chaque journée quelle est la température minimale enregistrée. Donc là, par exemple, ça pourrait être 6,6 à 1h30 du matin, mais pas sûr. Et quelle est la température maximale enregistrée dans la journée ? On comprend bien que faire ce travail manuellement, c'est déjà très fastidieux, et en plus, on risque de faire des erreurs. Eh bien, on va utiliser une fonction du tableur qui s'appelle le tableau croisé dynamique. Pour cela, on va sélectionner les données, aller dans Insertion, Table dynamique, et on va demander au tableur de choisir pour chaque jour la température. Et ce n'est pas la somme qu'on veut, on veut la température minimum, et on veut également la température maximum. Et là, la fonction tableau croisé dynamique, elle va aller chercher pour chaque journée la température minimum et la température maximum. Donc, allons voir ce que ça donne. On obtient ce tableau, et on a effectivement, pour le 1er décembre, une température minimum de 6,3 degrés et une température maximum de 13,4 degrés. Donc, ce travail a été réalisé. Donc, on voit un tableau qui contient beaucoup moins de lignes et qui résume donc chaque journée par une température minimum et une température maximum. On a demandé aux élèves de construire un graphique qui va comparer ces données. Et donc, on va avoir besoin des normales saisonnières. Donc, on peut déjà sélectionner toutes ces données pour les copier ici. Et on va ajouter une colonne TN pour température minimale normale et une colonne TX pour température maximale normale. On n'a pas besoin de cette ligne-là. Alors, on veut, pour un mois de décembre, la température minimale normale et la température maximale normale. Et on est bien dans le département de l'Aude. Donc, on va aller chercher pour Carcassonne en décembre. La température minimale est de 3,8 et la température maximale normale de 10,2. 3,8 et 10,2. Ça, c'est pour le mois de décembre. Donc, on va reprendre ces valeurs et on va les glisser sur l'ensemble du mois de décembre. Ça va être ici. Ensuite, on est au mois de janvier. Les normales pour le mois de janvier, elles sont ici, avec une température minimale normale de 3,1 et une température maximale normale de 9,7. Donc, 3,1, 9,7. Ici, on écrit 3,1, 9,7. Et de la même façon, on va aller glisser ces valeurs pour la période du mois de janvier qu'on a. Et ensuite, on a demandé aux élèves de construire un graphique. Donc là, on va sélectionner toutes ces données-là et on va cliquer sur insérer un diagramme. On peut choisir un graphique en ligne, par exemple. Et on va retrouver les données représentées sous forme graphique. Alors, le choix de couleur n'est pas forcément le plus judicieux. On pourrait changer puisque ici, on a... Non, ça va plutôt. Donc, les températures minimales en bleu et les températures maximales en rouge. Ce qu'on a ici, donc la courbe rouge et la courbe bleue, ce sont les températures mesurées. Ce sont les données météorologiques. En revanche, la courbe verte et la courbe jaune, ce sont les normales saisonnières, donc des données climatologiques qui concernent une période de 30 ans. On voit bien que les données climatologiques sont des moyennes sur de longues périodes, alors que les données météorologiques sont des mesures sur de courts instants. Ce qu'on remarque, c'est bien qu'à plusieurs reprises, on se retrouve avec des températures qui sont les températures mesurées qui sont supérieures aux normales. On peut regarder plus particulièrement cette période-là, donc entre le 23 décembre globalement et le 5 mai, et on voit que la température maximale est supérieure à la température maximale normale, et en même temps, la température minimale est supérieure à la température minimale normale. On identifie bien donc ici une douceur qui est exceptionnelle, c'est-à-dire une température qui est supérieure aux normales saisonnières, qui est supérieure à ce dont on a l'habitude d'avoir pour un mois de décembre et de janvier dans ce département. On peut imaginer que les autres groupes vont réaliser le même travail pour les trois autres stations, et ensuite, on pourra imaginer une mise en commun de tout ça pour conclure de façon plus générale. L'élève, dans sa réponse écrite, va fournir ce graphique, va interpréter les données et va être obligé lors de son interprétation de distinguer les données qu'il a utilisées. Parmi elles, on a les données météorologiques, les mesures des stations, mais qu'on a été obligé de comparer à des normales saisonnières qui sont des données climatologiques. Pour revenir à notre bilan, ce qui va être nécessaire de faire, c'est d'insister sur la définition de la météorologie et la définition de la climatologie, et sur ce savoir-faire qui est de distinguer, lorsqu'on traite des données, les données météorologiques, qui sont des mesures, et les données climatologiques, qui sont des statistiques, donc des moyennes ici, sur une période de 30 ans. On peut envisager de la différenciation pour cette activité, notamment par rapport à l'utilisation de l'outil tableur. On pourrait fournir, pour ceux qui ont le plus besoin d'aide, une fiche protocole pas à pas, pour ceux qui ont un peu moins besoin d'aide, une simple fiche technique, et pour ceux qui n'ont pas besoin d'aide, ils pourront traiter les données simplement, directement, à partir du tableur, surtout que c'est sans doute un logiciel qui a déjà été utilisé, soit par l'enseignant de SVT, soit en SNT, soit en NSI, lors des années précédentes, notamment. Enfin, on peut également envisager que pour les élèves qui sont les plus à l'aise, ils pourront être amenés à traiter les trois régions en même temps. Enfin, concernant l'évaluation, on peut imaginer qu'une évaluation sommative pourrait être réalisée a posteriori, et lors de cette évaluation sommative, on pourrait fournir le même type de travail à faire, mais sur une autre période, par exemple sur une période de vagues de chaleur, de canicules, enregistrées, notamment lors de l'été 2019. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.